Vous êtes sur RTL. Un jeune parisien mort aux urgences il y a trois mois. Une mort filmée jusque dans le bloc opératoire. La famille porte plainte. Et puis un nouveau record pour le musée du Louvre. Avec une fréquentation historique. Plus de 10 millions de visiteurs l'an passé. Deux météos d'ici 6h30 Marina. 4 degrés cet après-midi à Montmirail dans la Marne. Le temps il sera sec mais couvert. RTL matin. Eric Doué donc à nouveau en garde à vue ce matin. C'est un des initiateurs du mouvement des gilets jaunes. Il avait déjà été interpellé. C'était juste avant Noël le 22 décembre dernier dans la capitale. En possession de ce qui ressemblait à une matraque. Il sera d'ailleurs jugé pour cela en juin prochain. Bonjour Yann Boucher. Bonjour. Eric Doué a donc encore été arrêté. C'était hier soir dans le secteur des Champs-Elysées. Oui, bousculade hier soir à 21h15. Rue Royale entre Madeleine et Concorde. Eric Doué est encerclé par les policiers. Puis appréhendé peu après son arrivée sur place. Arrestations mouvementées. Relayées par Twitter. Sous les huées d'une cinquantaine de personnes présentes. A l'appel de cette figure des gilets jaunes. Dans l'après-midi sur Facebook. Le chauffeur routier avait initié un dépôt de bougies sur les Champs-Elysées. En soutien aux blessés du mouvement. Il était clairement attendu par les forces de l'ordre. Qui l'ont interpellé et placé en garde à vue. Selon le parquet. Pour organisation d'une manifestation sur la voie publique. Sans déclaration. Une procédure dénoncée par Jean-Luc Mélenchon. Qui avait déjà évoqué son soutien. Et même sa fascination. Pour Eric Drouet. Le leader de la France Insoumise. En a remis une couche hier sur son compte Twitter. Condamnant je cite. Un abus de pouvoir de la part d'une police politique. Rappelons qu'Eric Drouet. Avaient déjà été auditionné par la police. Après sa déclaration controversée. Appelant à rentrer à l'Elysée. Yann Bouchery pour RTL. Concernant l'enquête sur la violente agression. De plusieurs policiers à moto. Sur les Champs-Elysées à Paris. Fin décembre. Un suspect est en cours de défermement. En vue d'une mise en examen. Sur les images. On voyait un policier pris à partie. Sortir son arme. Pour faire face aux manifestants. Et puis Emmanuel Macron. Prépare sa lettre aux Français. Le président l'a dit. Lors de ses voeux du 31 décembre. Cette lettre sera diffusée vers la mi-janvier. Dans la presse et sur les réseaux sociaux. A l'issue de la première phase du grand débat national. Et dans ce contexte. Les experts de la police scientifique. Eux sont en grève. Depuis maintenant une semaine à Lyon. Le mouvement est même en train de s'amplifier. Puisqu'un syndicat appelle les 300 agents. A poursuivre la grève. Jusqu'à mardi prochain. Jusqu'à leur rencontre. En fait avec le ministre de l'intérieur Christophe Castaner. Il réclame les mêmes conditions de travail. Que les policiers armés. Qui viennent d'obtenir une hausse de salaire. C'est ça Arnaud Grange. Ces experts de la police scientifique. Ont aujourd'hui un statut équivalent. A celui des agents administratifs. Travaillant dans un bureau. Ils demandent à bénéficier du même statut. Que celui des policiers de terrain. Car ils partagent les mêmes contraintes. Et les mêmes risques. Selon Thomas Russier. Le délégué syndical du SNIPAT. Dans le Rhône. On a des contraintes au niveau horaire. On est mis en danger. Parce que c'est assez régulièrement. Qu'on a des collègues qui se déplacent. Qui vont se retrouver dans des zones à risque. Des risques psychologiques. Qui sont très très importants aussi. Parce qu'on est confronté à la mort. A des situations difficiles. A des victimes. Confronté aussi aux auteurs. Notre métier est vraiment à côté de celui des policiers. On travaille avec eux. Donc la plupart des choses de ce qu'ils vivent. On va le vivre aussi. Leur statut n'est plus adapté. Compte tenu de l'évolution de leur mission. Ces experts ont aujourd'hui le sentiment. D'être des sous-policiers. Sofiane Badaoui. Du syndicat national des personnels de police scientifique. Ce qu'on demande. C'est que notre métier soit reconnu. Et qu'on ne soit plus la dernière roue du carrosse de la police nationale. Avant ça paraissait improbable. D'aller faire des relevés de police scientifique. Sur des vols de voitures. Ou des scènes de délinquance. De dégradation ou autre. Aujourd'hui de la police scientifique est faite pour tout. Donc les agences sont déployées sur tout type de scènes. Sur tout type d'infractions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le statut n'est plus adapté. Une rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Est prévue le 8 janvier prochain. Arnaud Grange pour RTL. Un appel à la grève chez Air France. Pour lundi prochain à Marseille. Et de plus en plus difficile après le suicide de 3 salariés à leur domicile. Depuis fin novembre. On reparle ce matin d'un fait divers qui avait fait polémique à l'automne dernier. A la fin du mois de septembre. Un jeune homme de 26 ans s'était suicidé à Paris. En se jetant du 6ème étage de son immeuble. Avant de s'empaler sur un poteau. Deux vidéos du drame avaient fuité. Quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux. Des images de la chute. Et des images lors de son opération à l'hôpital. Sur laquelle on reconnaissait les pompiers. Deux enquêtes ont été ouvertes. Et deux plaintes déposées notamment par la famille du jeune homme. Pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Isabelle, la mère de la victime. Témoigne pour la première fois ce matin sur RTL. Et elle raconte ce qu'elle a ressenti. T'as simplement en fait l'impression de voir mourir ton fils deux fois. Il meurt une première fois dans l'annonce que tu te prends. Et après tu es confronté aux images. C'est gravé à vie dans tes veines. Pour toujours. De voir ton fils mourir comme ça. Tu te dis. Oser choisir comme métier d'être policier. Et oser balancer de telles images. D'un homme mourant. Chapeau. Quant aux pompiers. C'est un corps que j'admire et que je respecte beaucoup. Pour moi c'était pour sauver les vies. Mettre la vie en avant. Et non pas voir la mort. Rire de la mort. Entendre ce que j'ai entendu. Et les commentaires et les hurlements de rire. Qu'on se fasse filmer. Et qu'on diffuse sur internet. Que des enfants puissent les voir. Les miens notamment. Et toute la famille. C'est une violence. C'est du verre pilé dans les veines. Tous les matins. Tous les jours. Tous les soirs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne lâche pas. Ça fait trois mois. Tout le monde s'en fout. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait toujours rien. Un témoignage recueilli pour RTL par Gauthier Delon-Bugard. La CLCV dénonce ce matin sur RTL. Le cadeau fait aux banques. L'association de consommateurs a calculé. Le manque à gagner pour les épargnants. Qui seront crédités dans les prochains jours. Des intérêts annuels du livret A. Taux d'intérêt gelé par le gouvernement. A 0,75% pour 2018 et 2019. Alors que l'inflation est à presque 2%. C'est donc 50 euros de perte pour une personne. Qui a 5000 euros sur son livret. Direction en présent les Etats-Unis. Où le shutdown risque de durer plus longtemps. C'est l'impasse à Washington. L'administration américaine est en partie à l'arrêt depuis Noël. Faute d'accord sur le financement du mur à la frontière mexicaine. C'est Donald Trump qui le veut ce mur. Il se montre d'ailleurs inflexible. Pauline Simonnet, vous êtes aux Etats-Unis pour RTL. Et vous nous expliquez ce matin que la situation pourrait rester en suspens un moment. Une nouvelle journée de bras de fer s'annonce à Washington. Aucune brèche pour l'instant dans les positions. A l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche avec les élus des deux bords. Donald Trump a réaffirmé son exigence. Il ne peut y avoir de sécurité sans mur à la frontière, martèle-t-il. Il réclame 5 milliards de dollars pour sa construction. Mais l'opposition démocrate accuse le président de prendre les Américains en otage. Et rejette catégoriquement ce financement. Et les tensions risquent encore de se renforcer. Le nouveau congrès issu des législatives de novembre fait sa rentrée. Et les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Dès ce jeudi, ils ont l'intention de présenter un budget temporaire pour débloquer les administrations sans financement pour le mur. Un projet déjà rejeté par le président qui menace. Le shutdown pourrait être long. Pauline Simonnet pour RTL aux Etats-Unis. Mission réussie pour la Chine qui vient de faire atterrir un module d'exploration sur la face cachée de la Lune cette nuit. Personne n'avait jamais été sur cette partie de la Lune, celle qu'on ne voit pas, qui est très accidentée. Et puis un cocorico, le succès ne désemplit pas. Le musée du Louvre bat tous les records à Paris. Le Louvre était déjà le musée le plus visité du monde. Il vient de battre en 2018 un record de fréquentation en dépassant la barre des 10 millions de visiteurs. Une première dans l'histoire. D'autant que le musée sera ouvert maintenant certains soirs de la semaine pour diversifier le public. Un public qui en général est ravi, Marie Mollet. Oui, à la sortie du Louvre, chacun emporte avec lui un souvenir. Le détail d'une peinture, la courbe d'une épaule en marbre, un sourire mystérieux. Un peu mystique comme lieu. Dès qu'on tourne la tête, il y a des choses à voir. Moi j'ai l'impression d'être un peu ivre en fait. Comme si j'avais bu un peu. Après j'ai déambulé, je ne savais plus trop où en aller. Il n'y a rien qui nous rappelle en fait l'extérieur, ce qu'on voit tous les jours. Un peu comme une rêverie, mais c'est ça, un peu shooté, mais par la beauté du lieu. Le Louvre, un musée habité de légendes et de secrets que Caroline visite tous les samedis. Elle emmène ses fusains dans les galeries désertes. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. La Renaissance italienne, l'Antiquité grecque ou égyptienne, le Moyen-Âge. Quand on reproduit les statues, elles se sont un peu à notre service. Et dommage, dit-elle, que la Joconde éclipse certains trésors. Les touristes viennent voir le tableau de leur livre d'écoliers, comme Yasmine, venue d'Egypte. C'est beau, majestueux. Le Louvre, c'est le symbole de la France, mais aussi de toute l'humanité. Comme si les Français avaient voulu partager ses trésors avec le reste du monde. C'est ça qui est beau. Et même venu du monde entier, chacun y trouve une partie de sa propre histoire, dit-elle. Des sarcophages au relief assyrien. C'était Marie Mollet pour RTL. Et Yves Calvi reviendra sur l'incroyable succès du Louvre. Ce sera à 7h20 sur RTL en compagnie de l'historien Edouard Vigneault. Et Toulouse et Nice auront un jour de plus pour se préparer en football. Les 32e finale de la Coupe de France entre les deux clubs est repoussée le samedi à dimanche à la demande de la préfecture. Merci beaucoup, Quentin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h pour le journal. Les paroles à présent à nos champions pendant toutes les fêtes de fin d'année. Vous le savez, le service des sports de RTL est allé rencontrer les plus grands sportifs pour leur demander de nous livrer leurs petits secrets. Ce qu'ils n'ont jamais dit. Opération en partenariat avec les étoiles du sport. Ce matin, c'est un champion du monde qui se confie. Stéphane Diagana, champion du monde en 1997 du 400 mètres haies. Il avait aussi été sacré champion d'Europe en 2002. Bonjour, c'est Stéphane Diagana. Mon secret de champion à moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai compris dans ma carrière la différence entre le devoir et l'envie. L'enjeu et le jeu. Je me suis retrouvé dans des situations où l'enjeu a dominé le jeu et l'envie. Je crois que quand on est sportif et qu'on ne vient comme moi particulièrement pas pour devenir champion et parce qu'on aime ce que l'on fait, c'était mon cas. Il ne faut pas oublier ça. C'est l'énergie de base et le devoir. Quand on se dit qu'il faut réussir, c'est quelque chose qui peut complètement altérer cette énergie-là. Il faut la laisser vivante. Je me suis retrouvé en 1994. C'était au championnat d'Europe. J'étais considéré comme favori parce que l'année d'avant, j'avais été quatrième au championnat du monde avec devant moi un Jamaïcain, un Zambien, un Américain. Pas dans cet ordre, mais un Américain, un Zambien, un Jamaïcain. Implicitement, je m'étais dit l'année prochaine, c'est le championnat d'Europe. C'est le premier Européen, donc tu dois gagner. Je me souviens que le matin de la compétition, je me suis dit que si c'est ça le haut niveau, je ne veux plus en faire. Mais j'avais un plaisir à altérer. Je me suis classé troisième. Très honnêtement, je pense que j'avais le potentiel pour faire beaucoup mieux. Du coup, j'ai compris. J'ai fait une analyse personnelle de ce qui s'était passé. J'ai réussi à détricoter ce cheminement dans lequel je m'étais enfermé moi-même. Et quand je regarde toutes les autres courses où ça s'est mieux passé, tous les succès, ça ne veut pas dire que quand j'étais dans cet état d'esprit, ça s'est passé à chaque fois. Mais en tout cas, à chaque fois, ça s'est bien passé. J'étais plus dans le jeu et je disais, tu veux gagner, par quoi ça passe ? Si tu veux le faire, ça passe par un esprit qui est complètement dédié à 100% sur ce que tu dois mettre presque dans une logique de rétro-planning. Un mois avant la course, une semaine avant la course, un jour avant la course, une heure avant la course, dix minutes avant la course. Qu'est-ce qui fait que ça va te conduire sur la plus haute marge du podium ? Ça, je l'ai vécu en 97 et pour moi, ce n'était pas de devenir champion du monde à ce moment-là, c'était de gagner le 400A. Et c'est complètement différent. D'aller au départ d'une course en se disant, je veux devenir champion du monde ou je veux gagner un 400m. La conséquence, c'est que si tu gagnes ce 400m, tu seras champion du monde. Être champion du monde, tu ne sais pas le faire. Gagner un 400A, tu sais le faire. Donc, revenir sur cette zone de confort-là et investir toute sa réflexion sur ça. Et je pense que ça fait une différence énorme. On met du temps à l'apprendre, mais c'est bien. C'est très bien qu'on mette du temps à l'apprendre. Parce qu'après, quand on l'a vraiment appris, c'est quelque chose qu'on garde en soi et qu'on peut transférer dans bien d'autres domaines de la vie. Les secrets de Stéphane Diégana, micro-RTL, de Jean-Michel Rascol. Secret champion, ça continue. Demain, bien sûr, c'est Alain Bogossian, un autre champion du monde de foot, lui, qui nous dira ce qu'il n'a jamais dit. Pour l'heure, on jette un coup d'œil du côté du ciel, Marina. Bon, c'est une soirée et une journée hivernale, on va dire. Enfin, d'ailleurs, avec des températures froides. Des délais de nombreuses ce matin et des températures bien en baisse cet après-midi. Deux degrés seulement à Clermont-Ferrand. Il fera trois degrés à Metz, quatre à Lyon. On attend six à Lille et Paris. Il fera sept à Cherbourg et à Abbeville. 2013 pour Nice et Toulon et 14 à Perpignan, avec alors du soleil si vous êtes sur la moitié sud du pays. Patientez un petit peu sur le sud-ouest, localement, il y a des petites grisailles, ça va vite se dissiper. Même chose vers l'Auvergne et jusqu'au sud de la Bourgogne-Franche-Comté. Les nuages vont se dissiper et le soleil sera au rendez-vous cet après-midi. Au sud, ce qui est à signaler, c'est le Mistral et la Tramontagne, toujours présents. Et puis sur la moitié nord, ce sont les nuages qui dominent avec quand même quelques éclaircies vers la Bretagne. Et puis cet après-midi, de la Normandie au pays de la Loire, on aura quelques gouttes vers la Manche et quelques flocons possibles, très localement, vers le Grand Est. Mais voilà, ce sera assez sporadique, mais c'est possible vu cette baisse de température.